salut à tous vidéo sur google earth aujourd'hui pour vous présenter comment remonter le temps avec google earth c'est à dire comment pouvoir visualiser les images aériennes anciennes tout ça au travers de google earth pro google earth pro qui pour information gratuite il n'y a pas de souci vous pouvez aller sur le site tapez google earth pro sur google et vous pourrez télécharger gratuitement et bénéficier de toutes les données gratuitement des images aériennes gratuitement anciennes et présentes pour rappel vous pouvez souscrire à tutoriel geo au travers du bouton rejoindre et vous pouvez sponsoriser la chaîne c'est à dire en gros ça marche pour un système de dons mensuels de qui vont de 2 euros par mois à 50 euros par mois pour ceux qui souhaitent ça pour supporter la chaîne bénéficier d'avoir de nouvelles fonctionnalités de nouveaux tutos plus poussé tout ça ou pour nous remercier juste toutes les vidéos qui ont été faites jusqu'à présent puisque vous bénéficiez de quasiment 400 vidéos tutoriels gratuites depuis huit ans ce qui fait 50 vidéos par an c'est quand même pas mal une vidéo par semaine c'est un pas tout ça gratuitement donc si vous voulez sponsoriser la chaîne vous pouvez vous abonner vous désabonner comme vous quand vous le souhaitez il n'y a aucune c'est un peu comme netflix il n'y a aucune obligation il n'y a aucun engagement voilà donc là on va aller on est sur google earth donc pro qui est gratuit je rappelle si vous voulez vous abonner à la chaîne n'hésitez pas pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent j'en mets une par semaine mais je vais augmenter à deux par semaine je pense ou trois je sais pas encore exactement combien mais c'est sûr qu'il y en aura minimum deux maintenant donc là je vais sur google earth donc je zoome sur les alpes maritimes et vous allez voir comment pouvoir visualiser les données aériennes anciennes à ça se charge tranquillou faut pas le brusquer voilà on est sur nice ça vient de se charger donc je vais juste dégager les trucs inutiles les calques inutiles donc voilà là on est sur nice par défaut google earth charge la dernière image aérienne dont il dispose donc là apparemment j'ai vu c'est du 2020 c'est du copernicus il me semble donc voilà donc là vraiment on est sur nice la dernière image en date de google earth que dont google dispose l'image aérienne qui proviennent soit de google soit de ses partenaires ou des prestataires ou des collectivités autres montrent pas dans le détail donc là on est en mode 2d 3d attention si j'enlève la 3d si j'enlève le relief parfois j'enlève les bâtiments 3d oui si j'enlève certaines choses certains éléments des fois l'image aérienne change d'accord donc voilà vous voyez la couleur un peu changé entre le plus de lieux s'il vous plaît donc faites attention à ça c'est pour ça activer le relief et les bâtiments en 3d pour bénéficier de la toute dernière et image aérienne j'ai envie de dire vous voyez ça c'est un peu lent mais c'est ma machine virtuelle donc voilà ça charge tranquillement mais ça charge donc voilà donc par défaut méfiez vous de ça si vous changez les paramètres 3d ben des fois l'image aérienne change alors pouvoir bénéficier de la du remonter le temps en fait c'est ici ce petit bouton là d'accord bon alors je vais pas lâcher l'affaire mais tant qu'il y a les lieux cochés ça va m'énerver voilà enfin ouf tout dieu je respire donc voilà une dernière image aérienne et il vous dit l'image l'an de sat copernicus hop hop 2020 voilà alors là vous voyez en bas ah ça vous a plu vous avez vous allez voir date de l'image aérienne donc ici vous cliquez ici pour pouvoir remonter le temps et si vous voyez date de l'image aérienne 21 3 2019 vous allez cliquer ici vous allez voir une petite timeline qui va apparaître et donc et là vous pourrez remonter le temps et vous allez voir les images aériennes dont google dont google dispose que google dispose je pense dire que google dispose donc ici voilà afficher les images d'archives pour changer la date faites glisser le curseur donc là ils chargent donc là vous allez pouvoir bénéficier vous allez voir les images aériennes c'est assez bien fait et surtout bon une des alors vous quand j'ai historique ça remonte jusqu'à 2000 au début des années 2000 de mémoire ça va pas jusqu'en 1940 comme géoportrait c'est normal google c'est mondial mais vous allez pouvoir voir les anciennes images aériennes enfin les donc quand même il ya 20 ans maintenant c'est pas et vous allez voir aussi là comment la qualité a évolué au cours du temps ça c'est intéressant de voir voilà que on prend des images aériennes de meilleure qualité aujourd'hui qu'il ya 20 ans alors je sais pas si ça va marcher je sais pas si ça s'affiche je suis pas à voyer vous avez aussi un autre curseur ici pour remonter le temps voilà le bouton est apparu donc la voyez le curseur avec les images dont disent que google dispose donc là on est au 2019 donc 28 9 2019 et on peut remonter le temps ici voyez que les traits bleus ça veut dire qu'il ya une image aérienne ancienne disponible les traits bleus clairs sur la timeline là on remonte on remonte on va s'arrêter je parle à 2018 2016 au hasard 30 10 2016 la plus vieille c'est 2003 la plus ancienne vous vous allez comme ça il sait faire glisser le curseur et vous allez pouvoir voir les images aériennes d'il ya cinq dix ans bon là du coup pour nice ça va jusqu'en 2003 sachant que ça varie sur les territoires le nombre d'image aériennes d'anciennes d'archives anciennes et la durée et la date vers laquelle on peut remonter varie suivant les lieux d'accord là on est sur nice donc 2003-2019 peut-être que d'autres territoires ça va être 2005-2015 voyez ça dépend c'est pour en sachant que plus vous êtes au dessus de grande ville et plus vous allez avoir d'image aérienne d'image aérienne ancienne d'archives voilà c'est aussi comme ça fonctionne google donc là il charge donc là on voit l'image aérienne de 2016 j'ai fait un petit zoom sur nice pour qu'on voie mieux les évolutions images aériennes de 2016 voilà voyez là typiquement il ya des travaux là c'est l'ancienne gare si je remonte à 2003 le plus ancien là on voit sur un quartier mais on pouvait zoomer jusqu'où vous voulez sur google earth google va revenir voilà donc là et là j'ai mis 2015 2003 enfin voilà et plus vous allez remonter dans le curseur donc il vous dit voyez les petites traces bleu clair c'est pour dire qu'il y a une image aérienne de disponible et en bleu français c'est qu'il n'y a pas d'image aérienne entre les deux dates donc là voilà je vais remonter jusqu'en 2003 pour vraiment voir la différence vous pouvez voir donc l'évolution du tissu urbain l'évolution des espaces naturels l'évolution de de pas mal d'éléments en basant sur les anciennes images aériennes que font ni google donc ça moi je trouve c'est super voilà voilà là typiquement on a un bon exemple la 2003 donc voilà il n'y a pas le tramway l'ancienne église est toujours enfin l'ancienne église c'est l'ancienne gare qui est toujours là le parking voilà le rond-point nous voyez assez vraiment là on a une image de 2003 qui est de qualité norme enfin qui est de bonne qualité mais par rapport au standard d'aujourd'hui apparaît comme un peu médiocre voilà donc là vous voyez nice en 2003 le centre-ville voilà on voit qu'il n'y a pas de tram la gare l'ancienne gare le parking il y a 17 ans déjà donc ça va vite oui ça va vite voilà et donc vous pouvez vous amuser comme ça remonter le temps à voir un peu l'évolution du tissu urbain avant après grâce à google earth donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner et surtout à sponsoriser la chaîne pour bénéfice pour soutenir la chaîne faire des dons etc etc il n'y a pas de souci merci à vous et je vous dis à bientôt ciao